La méthode la plus facile pour récupérer les poissons c'est la pêche à l'électricité Donc les poissons sont attirés par un champ électrique Donc ça ne les tue pas, ils sont juste attirés, ils sont tétanisés Et on les récupère avec une épuisette dans une bassine Et après ils sont mis dans un bac où il y a de l'oxygène D'accord, là il y a combien de poissons en tout qui ont été récupérés ce matin ? Combien de poissons je ne peux pas dire exactement Je pense qu'on peut parler en plusieurs centaines de poissons Et comme espèce malheureusement on avait quand même plutôt des espèces peu sensibles Donc on avait du carassin, on avait de la tanche, on avait du garton Voilà pour l'essentiel, après on avait quelques goujons On avait de la lampe roi de planaire, ça c'est intéressant On avait quelques anguilles, c'est intéressant aussi Mais globalement on avait des espèces dites d'étang Parce que notamment sur le bassin en amont de la brême il y a beaucoup d'étang Et donc lors des vidanges ces poissons se retrouvent dans le cours principal Donc ça c'est la carpe ? La carpe commune, on va reconnaître qu'elle a des écailles Alors que la carpe miroir elle n'a pas d'écailles Enfin elle peut en avoir mais très peu Et le cheven qui se trouve... Donc ça sera petit cheven Donc là vous les triez les poissons, c'est ça ? Oui parce qu'en fait il y a des espèces nuisibles Donc le poisson char et la perche soleil Qu'on a interdiction de remettre à l'eau D'accord Et il y a que ces deux espèces là pour l'instant en France Qu'on n'a pas le droit de remettre à l'eau Et tout le reste sont des espèces locales Donc on les remet à l'eau Ah voilà, la perche Depuis quelques jours en effet Les ruptures d'écoulement dans tout le département Font qu'on a des poches d'eau Qui regroupent un certain nombre de poissons Alors on ne peut pas être partout Donc on répond à un certain nombre d'appels Là où il y a une accumulation de poissons la plus importante D'accord, et là vous en avez d'autres Qui sont prévues déjà des opérations de ce type ? Et une autre opération de la semaine prochaine Concernant des écrelusses à pas de branche